Remue Ménage Bienvenue dans votre émission, nous voilà la leçon 2, Daniel et la fin des temps. Puis il dit à Daniel, votre dieu est vraiment le plus grand de tous les dieux et le maître des rois. Lui seul révèle les mystères puisque tu as été capable de me dévoiler ce mystère-ci. Dans un monde où règne la confusion, le chaos et l'incertitude, Daniel, tel un roc, résista à l'affût constant des vagues déchaînées des épreuves. Sa foi en Dieu demeura ferme et constante, si bien qu'il put résister aux eaux impétueuses déferlant contre lui. À la fin des temps, lorsque nous serons en but à des circonstances similaires, nous devrons nous rappeler de quelle façon Daniel s'est accroché à son sauveur et limité. La loyauté en captivité Lisons Luc 16, verset 10 Luc 16, verset 10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Imaginez la scène. Daniel, un jeune homme débordant d'énergie, rayonnant d'intelligence, d'ambition et d'espoir, est fait captif par l'armée babylonienne alors qu'il atteint le sommet de ses rêves et de ses plans. Les soldats l'emmenèrent ainsi que ses compatriotes les plus prometteurs à Babylone, loin de leur terre natale. Dans ce pays étranger, les jeunes captifs passent par le choc des cultures. Tout est tellement différent. La nourriture et le culte babylonien dégoûtent Daniel. Par un coup du sort, les dignitaires babyloniens reconnaissent le potentiel de Daniel et intègrent ce dernier dans leur structure de gouvernance. Il servira au palais du roi. Opposé à la sorcellerie, à l'idolâtrie et à la vie païenne de Babylone, Daniel et ses trois amis décident de rester fidèles à Dieu, le propriétaire de l'univers et de toutes choses. Et Dieu les bénit en retour. Il élève Daniel au poste de premier ministre de ce pays étranger. Des années plus tard, des collègues de travail de Daniel deviennent jaloux de cet étranger en raison de l'excellence de son travail et de sa fidélité à Dieu. Ils ourdissent un complot pour l'obliger à renoncer à sa foi, à adopter leur culte et à se soumettre à leur valeur. Ferme comme le roc, Daniel se cramponne à sa foi au péril même de sa vie. Finalement, sa fidélité triomphe de ses ennemis. Les rois païens reconnaissent le vrai Dieu d'Israël qui peut délivrer ses fidèles serviteurs des pires circonstances. La fidélité à Dieu a été dans tous les siècles une exigence chrétienne. Elle est encore aujourd'hui. La vie de Daniel montre ce qui peut se produire pour tout chrétien qui demeure fidèle à Dieu. Bien que sa vie fût en danger plusieurs fois, Daniel révéla le vrai Dieu à un royaume qui ne le connaissait pas. Sa fidélité conduisit finalement les rois païens à reconnaître le Dieu d'Israël. Daniel 4, verset 2 et 3, Daniel 6, verset 26 et 27. Une importante leçon se dégage de l'histoire de Daniel et de ses trois amis. La fidélité est une vertu essentielle dans la vie d'un chrétien. Daniel était cohérent avec sa foi. Il demeura fidèle à Dieu même à un âge avancé. Tandis que l'histoire de la terre touche à son terme, puissions-nous reconnaître notre rôle. En tant que chrétien, maintenons nos principes et restons fidèles dans chaque situation. Ce sera là le thème de notre étude de cette semaine. Au revoir et à demain.